Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, on est à l'IFA 2014 sur le stand de Samsung qui vient de dévoiler plusieurs produits dont le Note 4 et là le Note Edge. Alors le Note Edge c'est un produit très 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 particulier avec un stylet et surtout avec un écran incurvé sur le côté, on va le voir très rapidement, là je suis entouré de dizaines de personnes qui me jalousent. Alors il a un écran 5.6 pouces Quad HD Super AMOLED, le S Pen, alors il y a un S Pen avec qui pèse 15 grammes, je sais pas je vous donne c'est écrit, je lis. Une caméra frontale de 3,7 mégapixels, une caméra à l'arrière de 16 mégapixels, il est compatible 3G, LTE catégorie 6, c'est intéressant, c'est un quad core 2,7, Android 4.4, je la fait, 3Go de RAM, 32Go de mémoire interne, un scanner d'empreintes juste ici et également 3000 mAh au niveau de la mémoire. Alors on va passer, je vais essayer de bien vous montrer, voilà l'appareil, donc là vous voyez ça fait une courbe comme ça et l'idée ça va être de présenter différentes informations sur le côté. Je vais axer surtout cette vidéo là-dessus parce que j'ai pas forcément le temps de passer trop de temps je pense sur le produit et donc on va expérimenter ça. Donc on a différentes possibilités offertes et c'est un écran vraiment à part, complètement tactile. Donc là par exemple on voit qu'on a un système de règles, pourquoi pas, un timer qui s'affiche là, c'est vraiment sympa. Là on a, je sais quoi, c'est un minuteur je crois. La torche, on peut gérer la torche, on a un système d'enregistrement vocal. Et puis après bien sûr vous pouvez manipuler votre interface de cette façon-là en essayant plus ou moins d'oublier cette zone ici. Alors il y a un truc qui peut être sympa aussi, c'est ça. C'est là que ça devient vraiment original. Regardez, quand vous prenez un cliché avec l'appareil photo, vous pouvez utiliser les boutons qui sont sur cette zone edge du terminal. On a les paramètres ici en accès rapide, ce genre de truc. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je crois qu'il y a la lecture vidéo également qui est assez originale. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer toutes les nouvelles fonctionnalités du Note 4. On va regarder ça sur le Note 4. Si j'arrive à accéder au Note 4, je ne l'ai pas encore pris en main. Donc là normalement, pareil, en lecture vidéo, on a un full screen mais la possibilité d'accéder à toutes ces options-là. Ici, c'est un vrai écran tactile. Alors ce n'est pas un écran à part, c'est la suite de l'écran qui est juste interfacée, et qui a une interface qui est particulière. C'est entre guillemets juste ça, même si au final, c'est assez chouette. Je ne sais pas, on peut regarder rapidement d'autres petits éléments. La musique, je ne crois pas qu'il n'y ait grand-chose d'intéressant. Si je lance par exemple la musique, j'ai ça qui s'affiche sur le côté. Ce genre de truc. Voilà, c'est assez sympa. Ça va être tout pour l'instant. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais juste prendre quelques photos. Ah non, il y a quelques applications également. Disponible là, vous pouvez accéder à ça. Voilà, ce genre de truc. Donc accès rapide à certaines applications directement intégrées. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, allez, à bientôt.